Si je repense aux premiers livres qui m'ont fait aimer la lecture, mes premiers émoins de lecteurs quand j'étais gamin, c'est Sherlock Holmes, Conan Doyle. Ça j'ai tout lu de fond en compte quand j'étais petit et je pense que ça m'arrive d'en relire, ça n'a pas baissé quoi, ma lecture d'aujourd'hui, j'y trouve toujours du plaisir. Mon auteur préféré ? Ah ça c'est très très dur parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vais parler de peut-être Annie Arnault parce que peut-être que j'aurais pas un auteur préféré mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup influencé justement dans cette manière de mêler le social et la littérature, de trouver les équilibres entre le politique et le romanesque entre le poétique et la description du monde. Le livre qui m'a donné envie d'écrire, je saurais pas dire quel est le premier livre qui m'a donné envie d'écrire mais pendant l'écriture de ce deuxième roman j'ai lu l'établi de Robert Linhart et c'est un livre qui m'a mis dans un état d'excitation et de tension qui était très propice à l'écriture. qui a réveillé des colères qui m'ont été utiles. Mon dernier coup de cœur c'est un bouquin qui vient de sortir à la rentrée qui s'appelle Toutes les femmes sauf une de Maria Pourchet. C'est un grand grand livre sur ce que c'est que le matriliniage, la reproduction des conditions de femme en femme et comment une femme veut y mettre fin. C'est un récit, il n'y a pas une page dans ce livre que je ne lui ai pas envié. Le livre qui parle au milieu d'amour Là encore, le livre qui parle au milieu d'amour c'est difficile de lui dire, il y a peut-être La Belle du Seigneur ou des grands romans comme ça mais j'ai une tendance particulière pour Fermina Marquez de Valérie Larbeau. C'est une histoire qui se passe dans un lycée au siècle dernier, enfin oui, dans les années 50, 30 je pense, entre les adolescents et c'est écrit d'une manière exquise et c'est très très fin, c'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada